Nous, on a travaillé sur un ensemble des projets qui étaient variés, c'était ça qui était intéressant, il y avait plusieurs niveaux et tout ça. Et c'était très intéressant. Bon, on l'a trouvé, il y a des projets, il y avait le potentiel qui était là, il y avait l'originité, le potentiel, et pour certains, il y avait la popularité. On sentait peut-être que ce serait un film populaire et tout ça, que ça peut donner une certaine popularité. Mais, ce qu'on demande et ce qu'on recommande, c'est que les gens reprennent un peu le travail, recentrent et recadrent l'un petit peu leur sujet, retravaillent pour donner beaucoup plus d'épaisseur et de consistance à tous ces scénarii que nous avons faits. Leur donner un peu, entre guillemets, un espèce de ce cachet universel. Et ça, c'est ça, c'est ça, je tiens à vous motiver. Il faudrait qu'on arrive, même en gardant notre culture, en gardant notre culture, mais il faudrait que quand ce film passe, il passe au Chine ou n'importe où, comme je le comprends, à partir de l'image. On va arriver à captiver les gens, et surtout le film de pré-juillet, il faudrait que ça nous attrape à la gorge, et que ça ne nous laisse pas. De temps en temps, il y a des respirations, c'est une petite comédie, un petit truc où les gens peuvent rire ou décompresser, mais reprendre encore les gens à la gorge jusqu'à la fin. Au départ, on l'a présenté à Ouagala. Et c'est à Ouagala que nous avons eu le prix JCC pour venir ici. Et voilà qu'on a eu aussi ce prix-là pour le développement. C'est pour nous permettre, en tout cas, d'écrire le film de joueur. Parce qu'ici, on est entouré de professionnels qui ont fait des années d'expérience avant nous. Donc, si on nous dit des choses, c'est à prendre en considération. Parce que j'avoue que cet état d'esprit qu'on avait avant d'aller à Ouagala n'est pas le même après avoir quitté là-bas. Et ça va s'améliorer aussi quand on va quitter ici. Après, le JCC va à Poitiers pour le mois de décembre, où il reste dans des cultures toujours sous le même projet. Et à ressortir de Poitiers, on doit avoir, en tout cas, une version semi-définitive, on va dire, du scénario. Le film demande beaucoup d'effets spéciaux qu'on ne peut pas forcément faire à Ouagala. Donc, on a la recherche de co-producteurs européens, en tout cas dans un pays où il est plus facile de faire les effets spéciaux. Donc, ici, avec les rencontres One to One, on a rencontré deux producteurs qui sont intéressés, des producteurs français, qui sont intéressés pour travailler sur le projet. Donc, ils attendent la dernière version du scénario aussi pour pouvoir chercher les financements. On espère pouvoir tourner en 2019, mais vers la fin en quelque sorte. Parce que là, comme vous l'avez dit tantôt, il y a plus de Made in Board de l'Allemagne. On va aller en résidence d'éculture en début 2019. Donc, on va profiter du début de l'année 2019 pour perfectionner le projet. Un mécanisme obligatoire dans la vie d'un film, parce qu'il y a des personnes que tu rencontres dans ce genre de festival que tu ne pourras jamais rencontrer dans la vraie vie ou par toi-même. Je prends l'exemple d'un monsieur que moi, je cherche à rencontrer depuis près d'un an, qui ne répond jamais au B, tu envoies des projets, il y a une équipe qui trie des projets. C'est difficile même de l'atteindre, il faut qu'il puisse même gérer un projet. Dans des rencontres comme ça, tu as la possibilité, on t'envoie la liste des professionnels et des producteurs qui sont là, et des partenaires potentiels. Et tu as la possibilité comme ça de choisir dans cette liste-là des gens que tu veux rencontrer, ou des gens aussi qui regardent dans le catalogue des projets qui pourraient les intéresser. Et c'est comme ça que j'ai été approchée par ce monsieur que je cherche déjà depuis près d'un an. Donc c'était vraiment incroyable pour moi, de pouvoir lui parler, il avait déjà lu le projet, il était déjà intéressé pour collaborer avec nous. Donc c'est déjà un plus, et ça a commencé déjà à Ouagalab, parce qu'à Ouagalab, il y a des festivals qui étaient présents. Tu ne peux jamais, jamais, jamais les avoir si ce n'est pas dans des lieux comme ça, où ils ne sont plus disponibles, ils sont là pour ça, ils recherchent des projets. Mais quand ils sont dans leur pays, tu as beau leur envoyer le plus joli dossier, ce n'est même pas ceux qui vont l'ouvrir. Et Ouagalab, c'était une grosse opportunité pour nous, et ça nous a ouvert tellement de force. Aujourd'hui, on est là au JCC, on ne va pas encore aller à Poitiers, et puis savoir que ça ne va pas se terminer. Vraiment, c'est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada